Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Halloween, offert en version française en combo 4K Ultra HD, Blu-ray et copie numérique. Réalisé par David Gordon Green, le film est en venant de Jamie Lee Curtis, Julie Greer, Andy Malichak et Will Patton. Distribué par Universal, le film est disponible en magasin depuis le 15 janvier 2019. Il y a 40 ans, Michael Myers a été mis dans un asile psychiatrique après avoir assassiné plusieurs personnes. Deux journalistes vont le voir pour un reportage. Il décide ensuite de rendre visite à Laurie Strode, une survivante du massacre. Cette dernière est encore traumatisée par les événements, restant cloîtrée dans une demeure où les armes à feu ne manquent pas. Délaissé, sa fille Karen et sa petite-fille Allison l'invitent le jour de l'Halloween. Alors que Michael Myers vient de s'évader lors d'un transfert en autobus, il retourne sur les lieux du crime pour éliminer une fois pour toutes Laurie et sa famille. Dans la catégorie des suites remake-reboot que l'on désire autant que l'on redoute, celui d'Halloween, concocté par le duo David Gordon Green et Danny McBride sous la toute tête de John Carpenter et produit par Blumhouse, nous faisait gentiment frémir tant il décidait de carrément balayer du revers de la main tous les films de la saga, que ce soit les ratés, le diptyque remake de Rob Zombie ou même les opus les plus réussis comme Halloween 2 et Halloween 20 ans plus tard, pour mieux incarner une suite directe au film original, souvent calqué mais jamais égalé. Un pari osé, surtout que le cinéaste n'a jamais réellement mis les pieds dans le cinéma de genre et qu'une telle exposition n'est pas forcément la meilleure manière d'y débuter. Conçu comme un affrontement final entre un Michael Myers, qui est joué ici par Nick Castle, qui est à nouveau sous le masque pour un plan clé du film, est secondé par un second acteur et une Laurie Strode transformée en Mamie Redneck, qui l'attend pied ferme, fusil à la main et le tout balancé dans les salles obscures pour les 40 ans du chef-d'oeuvre d'origine. Halloween, sauce 2018, met des petits plats dans les grands et fait à nouveau de la grande ville pas si tranquille d'Addenfield, ou un terrain de chasse familiale sanglant où rien ne sera épargné, pas même le spectateur. Véritable retour aux sources du slasher, dont il respecte les codes avec une dévotion sans bande, même s'il aligne bien plus de victimes que le film original. Celui-ci, qui à l'instar du récent Star Wars Le Réveil de la Force, est loin d'un objet filmique pour fans à la nostalgie opportuniste et cultive donc à merveille le rapport intime que l'on entretient avec la franchise pour mieux lui offrir autant un hommage masqué qu'une vraie suite appliquée, certes sans grosse prise de risque, ce qui est plutôt dommage, car on sent souvent que le film aurait pu aller bien plus loin. Le scénario a parfois tendance à piétiner, surtout dans les deux premières parties du film, mais l'efficacité demeure malgré tout remarquable, particulièrement dans la dernière partie du film. Sans forcer et avec une intrigue simpliste, un peu trop même parfois, dont le climax et le tant attendu combat de Titan familial, Green balaie 40 ans de mauvais souvenirs et corrige toutes les erreurs passées, même si, comme je dis plus tôt, certains films étaient hautement recommandables, on remet son tueur à l'immense couteau de cuisine sur le droit chemin et on injecte suffisamment de modernité dans son cocktail d'étonnant pour totalement légitimer sa relecture, que ce soit par le choix évident de prendre pour figure centrale un personnage féminin totalement badass et revancheur. Jiminy Curtis est d'ailleurs complètement habité par son rôle, tout comme sa fille et sa petite-fille interprétés par les mémorables Judy Greer et Andy Malichak. Curtis est absolument parfaite en femme névrosée, dont la vie n'est tournée que sur l'attente du retour de son ennemi juré, bien plus armée maintenant pour combattre le mal que la majorité des hommes, qui sont montrés ici pour la plupart comme de véritables idiots, ce qui est vraiment très rafraîchissant pour un film de ce genre et c'est une véritable merveille de voir ces trois magnifiques femmes fortes combattre contre le mal. Pour les suppléments, on retrouve Back in Haddonfield, Making Halloween, qui raconte la genèse du projet et la nouvelle direction qu'entreprend la série. The Original Scream Queen se penche sur Jiminy Curtis et son implication dans la série. The Sound of Fear explore la musique du film réalisé par John Carpenter et ses deux acolytes. Journey of the Mask nous parle de la création du masque de Michael, The Legacy of Halloween nous parle de l'impact culturel de la saga des Halloween, et enfin une série de scènes supprimées et une allongée vient clore cette sélection de suppléments. Plus cru et réaliste que dans ses explosions d'orage, épurée dans sa révérence au film de Carpenter, jouer s'y fait gore sans pour autant être exemple profondeur et d'émotion à Halloween, nous fout réellement la chair de poule et ajuste sa partition au couteau pour en faire le meilleur film de la saga derrière l'original. Après des années de décrépitude, Michael Myers et la saga Halloween renaident ses cendres pour le meilleur et jamais pour le pire tout en offrant un sacré coup de fouet aux slasher. C'était Justin, merci et bon visionnement!